Bienvenue sur le site de Caire-en-Pulle pour cette nouvelle édition des vieilles charrues qui pour l'instant s'est très bien mixé les averses et les éclaircies. Un site qui chaque jour accueille près de 70 000 festivalieux. Nous on en a croisé quelques-uns, ils étaient au rendez-vous, regardez. C'est la première fois, en tout cas j'ai galéré pour venir au camping. J'ai galéré, j'ai sué, j'ai transpiré. En pêche, ça se mérite les vieilles charrues. Il faut dire 4 jours, c'est dur à notre âge. Quand certains se battent avec leur poncho. Lunettes de soleil, casquettes de pluie, casquettes de soleil, crème, tout ce qu'il faut. D'autres ont opté pour des chapeaux. Ça protège du soleil et de la pluie. C'est le combo gagnant. Et ça permet de nous retrouver au cas où on se perde. Accessoires incongrues parfois, concilier le style et le côté pratique. C'est pour que personne nous touche. Protection ! Personne va nous coller ! Et voilà de bonnes conditions pour profiter au mieux des concerts. Et tout d'abord avec une furieuse envie de danser quand la chanteuse Hoshi entraîne la foule. Dans son univers pop rock, plein d'émotions. On va voir qu'il y a plus fort. Vers le... Allez, même au fond là ! Vers le... Ouais, ouais, allez ! Rencontre maintenant avec Jérôme Tréhorel, le directeur du festival qui nous explique où en est la crise qui les oppose à la mairie de Carré et l'avenir des vieilles charrues. On l'écouta ! On reste vigilants, attentifs parce qu'on a connu quand même des convenus. Maintenant, on a envie d'y croire. C'est un sursis pour 2025. On nous a garanti qu'on pourrait avoir les terrains sur la configuration actuelle, dans les conditions actuelles pour réaliser le festival 2025. On espère que dès la rentrée prochaine, les accords qui ont été donnés, annoncés, que la parole soit tenue, les engagements soient tenus pour qu'on puisse envisager les 10, 20, 30 prochaines années sereinement à Carré. Moi, je dis que c'est le moment d'aller voir des concerts, de la musique, de profiter des artistes. On vous fait revivre quelques instants de la soirée d'hier. PJ Harvey, bien évidemment, le rap de Simonie, mais aussi Rodolburg et ses copains. J'y vais ! Les mains levées frappent le rythme. Le public est à fond avec la chanteuse Santa, qui a ouvert cette nouvelle journée de festival. Il y aura du popcorn ! Salut ! D'une scène à l'autre vient le tour de PJ Harvey. Très théâtral, un décor, une robe comme un costume, tout en élégance. Sur la grande scène Glenmore, l'icône du rock britannique offre un début de soirée en douceur, devant des spectateurs envoûtés, mais pas totalement emportés. C'est vrai que beaucoup d'entre eux attendent Sting, la tête d'affiche du jour qui prend la suite à la nuit tombée. A quelques pas de là, la température monte d'un cran devant le jeune rappeur parisien d'origine corse, Simonie. Un set explosif qui capte les plus jeunes. La scène pour moi, c'est là où on peut le plus être sincère, en fait, c'est là où il n'y a pas de filtre. C'est nous, avec nous-mêmes, le public qui nous rencontre et nous qui rencontrons aussi notre public. Et on ne peut pas tricher, c'est le seul endroit où on ne peut pas tricher. Autre registre qui met tout le monde d'accord, sous le chapiteau de la petite scène Guernig. Le trio emmené par Rodolphe Burget avec Sofiane Saïdi et Mehdi Hadab rend un hommage à Rajita en forme de métissage. Il y a la composante rail, rock, blues, électro. Il y a quatre trucs, quoi, qui se dressent. C'est une alchimie volcanique, un peu. Je ne sais pas. Non, ça se passe bien. En fait, on a gardé dans le répertoire quand même une possibilité d'improvisation. Ce n'est pas un show millimétré. Dieu merci. Et donc, c'est à chaque fois une belle expérience. Des rythmes faits pour chanter et bouger jusqu'au bout de la nuit. Fin de soirée, les concerts se poursuivent. Et surtout, demain, pour cette grande fête, toujours des vieilles charrues. Bonsoir. Bonsoir ! Bonsoir !